Il y a quelques temps, mon frère m'a proposé de participer au championnat du monde de Moutenkart. Moi, je savais pas trop ce que c'était, mais j'étais quand même assez curieux de découvrir. Alors, on s'est inscrit, on s'est équipé, et on est parti. Je vous emmène avec moi. Let's go ! Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on est au championnat du monde de Moutenkart à Ardust. Et je vais vous documenter tout ça, toute cette petite journée, ça va être bien sympa. Et on va essayer d'être champion du monde. C'est parti. Bon, là, on vient de récupérer les deux sorts. Je suis numéro 30. Toute la team, là, on va s'équiper. On va aller mettre les t-shirts. Et là, le premier de nous, il part à 11h. Moi, je part à 11h27. En vrai, on a un peu le temps. Là, on va aller s'équiper du coup, comme je viens de dire, pour aller prendre les télécabines, les oeufs, et aller retrouver les cartes qui sont en haut. En prenant la télécabine, en arrivant en haut de la station, nous avons pu apercevoir quelques bouts du circuit et émettre des hypothèses sur les zones sur lesquelles on pourrait faire attention et peut-être y ralentir, ou au contraire accélérer sur la ligne droite. Pour vous donner une idée, j'ai réalisé ce tracé pour que vous visualisez un peu mieux le parcours qu'on va emprunter. En gros, on part à plus de 2000 mètres d'altitude pour descendre dans la station qui se trouve à environ 1400 mètres, en contrebas du coup. Et ce, à travers une piste de plus de 6 km de long. Vraiment, c'est insane. On n'a pas le temps d'apprécier le paysage, ça va super vite. Et en parlant de paysage, justement, en arrivant en haut de la station, c'est juste magnifique. Juste pour ça, je vous recommande de venir à Artust, que ce soit pour la course, pour le mountain kart, ou juste pour la randonnée, c'est vraiment trop trop beau. On a en face de nous le pic du Midi d'Ossos, au sud, on a la frontière avec l'Espagne, en contrebas, on a le lac. C'est vraiment trop trop beau. Il y a un peu de vent, je vous avoue, mais ça vaut vraiment le détour. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse avec des extraits les deux courses qu'on a fait. La première, c'est une phase de qualification qui était chronométrée, pas avant de classement, c'est plutôt pour nous donner une idée de nos temps. Et la deuxième, pour le championnat, du coup, officiel. C'est parti, let's go. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et nous voilà ici, au parking, après cette deuxième manche, du coup, qui était la manche des qualifications. Et c'était vraiment pas mal, hein. C'était pas mal ? C'était pas mal. J'ai fait une amélioration de 30 secondes, presque, sur mon truc, sur mon premier run. Et par contre, je finis 16e. C'est déjà pas mal. Et les copains, ils ont fait... La demoiselle Mathilda, elle a fait vice-championne du monde. On va voir ça. Et Maël, il a fait... Ça fait combien, Maël ? 22e mondial. 22e mondial. Franchement... On est des millions de gens. Ouais, franchement, on est des gens exceptionnels, là, maintenant. On peut le dire. La main sur le cœur ! Sous-titrage Société Radio-Canada